Alors on va, on continue la parasha sur le verset 3 dans le parasha Devarim. Ok, alors on explique. Regardez, Moshe Rabbeinu est en train de faire un bilan de 40 ans, 40 ans d'histoire qui sont arrivés dans le désert et tout, depuis la sortie, jusqu'à ce qu'il les a emmenés au bord du Jordan, c'est 40 ans. Mais il est en train de leur faire un tour, ça veut dire un bilan de tous ces 40 ans, en quelques jours. Combien de jours ? Voilà, ça c'est le verset. Et à la 40e année, à la 40e année, au 11e, Acheter Assar, c'est le 11e mois. Acheter Assar, c'est le 11e mois. Ben Khad Lachodesh, le 1er de ce 11e, c'est là qu'il a commencé à faire ses réprimantes et le tour d'un bilan de toute l'année. Maintenant, regardez, nous savons que notre calendrier, notre calendrier hébraïque, il commence par le mois de Nisan, le mois où nous sommes sortis de l'Égypte, juste avant de sortir, quatre jours avant qu'on sorte, Hachem donne à Moïse, à Moshe Rabbeinu, pardon, pas quatre jours, il leur a donné ça, quinze jours avant qu'on sorte, Hachem a donné à Moshe Rabbeinu la mitzvah de fixer un calendrier en disant à partir de ce mois, ce mois va être le premier du mois pour le calendrier hébraïque. Donc, Nisan, c'est le premier mois. Après, c'est Iyar, après c'est Sivan, après c'est Tamuz, après c'est Av, après c'est Elul, après c'est Tichré. Donc, ce que nous appelons, nous, Rosh Hashanah, Tichré, c'est le septième mois. Tu prends un calendrier normal, tout le calendrier hébraïque, qui se vend dans un magasin ou qui se distribue dans n'importe quelle place, tu le prends, que la première page, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, mais ce n'est pas le premier mois. C'est le début de l'année quand on change la date. Ça veut dire que tu passes, par exemple, de 5 781, à Rosh Hashanah, tu vas passer 5 782. Mais ce n'est pas le premier du mois, c'est le septième du mois. Le premier du mois, le premier mois, c'est Nisan. Nisan, c'est le premier mois où est nos sorties. Et Hashanah dit, à Chodesh Hazelachem, Rosh Chodeshim. C'est Rosh Chodeshim. Donc, très bon. Maintenant, si Nisan, c'est le premier, quel mois vient avant Nisan? Adar. 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 Donc, Adar, c'est le douzième mois. Quel mois vient avant Adar? Shvat. Donc, Shvat, c'est le 11e mois. Alors, la Torah dit ici, et voici à la 40e année, au 11e mois, au premier du 11e mois, qui est le premier Shvat, dit Ber Moshe, El Kolben Israël. Moshe s'adresse à tout l'Israël avec la réprimande, avec toutes les recommandations et tout ce qu'il faut. Mais quelle date est décédée, mon cher Abbé Nou? C'est Adar. C'est Adar. Donc, il est décédé à la 40e année, c'est Adar. Alors, il a commencé le premier Shvat. Du premier Shvat au premier Adar, du 11 au 12, c'est 30 jours. Du 12, 7 jours plus tard qu'il décède, ça fait 37 jours qu'il est en train de leur parler. Donc, c'est très préimant. Ce livre qui s'appelle le livre de Devarim, le livre Mishneh Torah, le livre de répétition de la Torah, tout ce livre a été rédigé par mon cher Abbé Nou en 37 jours. Mais attention, tout ce que Hachem va leur recommander au Bnei Israël, Moshé est en train de répéter. Donc, dans ce livre, c'est une répétition des événements et des mitzvot. il y aura rien que seulement quelques nouvelles mitzvot. Quelques nouvelles mitzvot. Pas beaucoup. Il y aura quelques nouvelles mitzvot qui vont être rénovelées ici dans ce livre, dans le cinquième livre. Mais la majorité, c'est de la répétition. Je peux vous dire tout de suite, une nouvelle mitzvot qui a été donnée ici, l'avant-dernière parasha, parasha ta azinu, c'est écrit là-bas, et maintenant, écrivez-vous cette Torah, cette chanson. Et là-bas, la mitzvah, c'est que chaque juif, il a l'obligation, pas l'obligation, mais il a la mitzvah de s'écrire un Sefer Torah. Même si tes parents ont un Sefer Torah, tu dois écrire ton propre Sefer Torah. Comme le roi d'Israël, son père, par exemple, David Amélech, il a écrit un Sefer Torah. Le roi Salomon, quand il est devenu roi, il avait la mitzvah de s'écrire un Sefer Torah. Alors normalement, les gens font un Sefer Torah sous le nom de leurs parents, mais aussi un mitzvah de s'écrire un Sefer Torah. Alors si tu as fait la mitzvah sur tes parents, tu as fait la mitzvah. Tu as fait la mitzvah. Si tu peux faire une autre, tu as vu Alekh Abraha, tu sois béni. Mais écrire un Sefer Torah est une mitzvah. Et si tu ne veux pas l'écrire, tu ne sais pas comment écrire un Sefer Torah, donc tu vas engager un soffert, tu vas lui payer, il va être ton shaliach, il va être ton messager, et il va t'écrire un Sefer Torah qui va être sur ton nom. Et après, tu vas le dédier au nom de parents, au nom de netchers, à ton nom, à ta femme, tout le monde, n'importe qui. Mais tu as fait la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Donc cette mitzvah, on ne l'a pas vue encore dans les quatre premiers livres, ni dans Bereshit, ni dans Shemot, ni Vaikra, ni Bamidbar. Cette mitzvah est complètement nouvelle dans le livre de Devarim. Il y a encore quelques-unes mitzvot comme ça. OK ? Alors, 37 jours, répétition de toute la Torah, révision de toute la Torah, rénovation de quelques nouvelles mitzvot, et ça, tout ça par une réprimande, tiens, et par des paroles douces de Moshe Rabbeinu pendant ces 37 jours. Il dit ici, Rashi, il dit Rashi ici, mais la mitzvah, qu'est-ce qui nous enseigne ce verset ? OK. Est-ce que ce verset va nous donner rien que les dates ? Pour nous dire, voilà, qu'est-ce que Moshe, il a écrit, qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce que ce verset vient rien que pour qu'on situe la date où Moshe, il a commencé sa réprimande ? Non. Mais la mitzvah, ça nous enseigne aussi ce verset. Moshé Rabbeinu, il a fait cette réprimande juste avant de quitter ce monde. OK. Ça veut dire que cette réprimande, il aurait pu la faire quand il veut. Pourquoi il attendait le 11e mois ? Pourquoi il n'a pas fait ça en Nissan ou dans le Hadar de l'année d'avant ? Pourquoi justement au 11e mois de l'année il a fait ça ? Mimi l'Amad, d'où est-ce qu'il a appris de faire ça ? Mi Yaakov, il a appris ça de notre patriarche Jacob. Yaakov avino ala vashalom. Où Yaakov ? Shelo okhi ahedbanav elas samukh lamita. Mais une seconde. On trouve que Yaakov, le patriarche, il fait la même chose. Il ramasse, il rassemble ses 12 enfants, il est en train de le reprimander un par un. Où ? Dans Parashat Vayechi, la dernière parasha de Parashat Bereshit, de livre de Bereshit, la dernière parasha c'est Vayechi et dans ce livre de, dans ce Parashat de Vayechi, il reprimande ses enfants. Par exemple, il prend le premier-né, Reuven, Reuven, toi tu cours comme de l'eau, comme l'eau est en train de courir, toi aussi tu as couru, mais tu n'as pas pensé sur ce que tu as fait. De quoi il reprimande Reuven ? Il reprimande Reuven de lui avoir empêché d'avoir un 13e enfant. Yaakov voulait avoir 13 enfants. Pourquoi ? Il a été promis à Yaakov que s'il aura 12 enfants quand il quitte ce monde, il va aller directement à Gan Eden. Et voilà qu'il avait peur que quelque chose arrive à un de ses enfants. Il voulait avoir 13 enfants et Reuven l'a empêché. Est-ce qu'il avait raison Yaakov ? Oui, parce que Youssef a disparu. Et si le frère aurait tué Youssef, c'est pour ça qu'Yaakov avait toujours peur que quelque chose arrive à un de ses enfants. Il ne savait pas que ça allait arriver ça, mais quelque chose arrive à un de ses enfants. Il voulait avoir un 13e. Qu'est-ce qui arrive ? Après le décès de sa femme la plus favorite, Rachel, il prend son lit et il le met dans la tente de Bilha, la servante de Rachel. Reuven ne l'accepte pas. Pourquoi ? Il dit comment ? Quand Rachel était vivante, Rachel et sa mère, Léa, étaient comme des rivales. Chacune a essayé d'avoir plus de enfants. Baruch Hashem, sa mère, elle a eu six garçons. Il a dit, maintenant que Rachel est décédée, ce n'est pas plus normal que Yaakov revienne chez sa mère, Léa. Les deux autres femmes sont des servantes. Oui, c'est les femmes de Yaakov, mais c'est des servantes. Alors normalement, Reuven qui était jeune à cette époque, il a dit, normalement, Yaakov, mon père, devrait revenir vers ma mère, Léa. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je vais l'empêcher d'avoir un enfant. Le soir où Yaakov se prépare avec Bilha d'avoir le 13e garçon dans la famille, qu'est-ce qu'il a fait Reuven ? Il fait du bruit dehors. Yaakov, il dit, je ne peux pas être avec ma femme quand il y a du bruit dehors, quelqu'un qui passe dehors, quelqu'un qui tourne dehors. Il a décidé de ne pas être avec Bilha ce soir-là et c'était la fin. Il n'a jamais eu un autre garçon. Alors il est en train de lui dire à Reuven, une réprimante, tu as couru comme de l'eau. Il a compris, il savait que c'est Reuven à la fin. Il savait que c'est Reuven. Il a dit, tu sais, l'eau, quand elle court, elle ne pense pas. Toi aussi, tu as couru faire une action que tu n'as pas pensée. Ça aurait été bien que j'aurais un 13e garçon, mais tu ne m'as pas laissé. Alors c'était une réprimante qu'il a fait quand ? Le jour qu'il a quitté ce monde. Le jour qu'il a ramassé ces douze enfants et il a réprimandé chacun d'eux, Shimon, tu ne m'as pas consenté, tu ne m'as pas demandé, tu es parti avec ton frère Lévi et vous tous les deux, vous avez tué 24 000 personnes là-bas à Shreem et vous avez mis toute la famille en danger. Chacun lui donne sa réprimante. Quand ? Le jour qu'il a quitté ce monde. Alors il a donné la réprimante et tout de suite après il s'est ramassé vers Oli, dit la Torah, et il a quitté ce monde sur un... Moshé Rabbeinu, il apprend de là... Qu'est-ce qu'il apprend Moshé Rabbeinu ? Il apprend de là qu'il aurait pu faire cette réprimante bien avant mais il a choisi de faire le jour qu'il quitte ce monde. Pourquoi ? C'est mieux, toujours. Faire une réprimante juste avant de quitter ce monde. Juste avant de mourir. Pourquoi ? Amar... Amar, Yaakov dit, Yaakov, le patriarche dit, Réouven béni, Réouven mon fils, moi je te dis, pourquoi je te pas réprimander sur ce que tu as fait toutes les années qui sont passées ? Il y avait beaucoup de années qui sont passées et jamais Yaakov ne va parler de ça avec Réouven. Il ne lui a jamais dit voilà qu'est-ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû le faire, tu m'aurais dû parler, tu m'aurais dû expliquer, tu t'aurais expliqué pourquoi je veux avoir un treizième enfant. Jamais. Yaakov ne lui a jamais rien dit. Juste le jour de son décès, il lui dit, pourquoi ? Dis Yaakov à Réouven, Réouven, tu sais pourquoi je ne t'ai jamais réprimandé ? Pour que tu ne me laisses pas ? Et tu vas te coller à Esav, mon frère. Vous savez, quelqu'un, quand il a honte ou quand il ne se sent pas confortable, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut sortir des barrières et il peut aller dans des endroits où il n'aurait pas allé normalement. Yaakov avait peur. S'il réprimande son fils Réouven qui était jeune à cette époque, combien il a été Réouven ? Il avait sept ans. Non, même pas. Non. Peut-être sept. Entre sept et dix ans. Non, une seconde. Il avait déjà treize. Non, il avait un peu plus. C'est ça, dix. Dix et un peu plus. Il a dit, tu sais pourquoi je ne t'ai pas réprimandé ? Parce que c'est très simple. J'avais peur. Si je te dis quelque chose et tu vas être blessé, tu vas aller jouer mon frère Esav. Esav, c'est un rachat. Et tu vas te coller à lui et tu vas faire des bêtises. Je ne voulais rien te dire. Regardez la chokhmah de Yaakov. Il faut savoir quand réprimander aussi. Si tu réprimandes quelqu'un et il n'a pas bien pris, il risque de faire une bêtise. Et la plus grande bêtise, c'est quitter le judaïsme. Alors, des fois, c'est mieux de rien dire. Alors, pourquoi il a fait teshuva toute sa vie ? Oh ! Si il n'avait rien dit, il a fait teshuva toute sa vie. Voilà, regarde. Il a fait une faute. Exact. Réouven, Réouven était tzadik. OK ? Était tzadik. Mais, tu sais, même si tu es tzadik, le fait que son père ne lui a pas parlé, ça, c'est la raison qui lui a permis de faire teshuva. Mais si le père lui aurait dit quelque chose, peut-être il serait blessé profondément au point qu'il aurait tellement honte, il aurait quitté le judaïsme. C'est ça qui peut arriver. Une personne qui a tellement honte, qui est dégoûtée de ce qu'il a fait, il risque de faire des bêtises. Donc, Yaakov savait qu'il est Réouven était tzadik, mais il avait peur de le blesser. Donc, il faut faire attention quand tu réprimantes, comment tu réprimantes, et à quel moment tu réprimantes. Alors, il a dit, Yaakov, je ne voulais pas te réprimander toutes ces années parce que j'avais peur que tu joies à mon frère Esav. Et Rashi nous dit, il y a quatre raisons, quatre raisons. Qu'on ne réprimante pas une personne, qu'avant le décès. Pourquoi ? Imagine-toi que la personne ne l'a pas accepté qu'est-ce que tu lui as dit. Toi, tu es obligé de lui répéter ça. Alors, quoi ? Tu vas lui répéter et répéter et répéter et répéter. Si tu lui dis avant le décès, tu lui dis une fois et tu quittes ce monde qui a fait ton devoir. Le maïmonite nous dit, quand tu dois réprimander une personne, s'il n'a pas compris ou s'il n'a pas pris, tu dois lui faire la répétition et tu dois répéter jusqu'à 100 fois s'il faut. Jusqu'au point que cette personne lève la main pour te frapper. Si cette personne, après, tu l'as dit une fois ou deux ou trois et il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bon, tu sais, la Torah n'interdit de faire ça. Et la personne dit, écoute-moi, la prochaine fois que tu vas me dire, je vais te donner un coup de poids. S'il t'a dit ça, paru haché, tu viens de m'enlever l'obligation de te réprimander. Merci, c'est fini. Si tu veux me frapper, ça veut dire que moi, j'ai fait mon devoir. Donc, le plus tard possible qu'on réprimande une personne, c'est mieux parce que tu ne sais pas s'il va l'accepter ou pas. S'il n'accepte pas, tu as l'obligation de le répéter, de le répéter, de le répéter, de le répéter et des fois, il y a des gens qui se découragent. Combien de fois je vais le dire ? Ça, c'est raison numéro un. Après, tu sais, l'autre aussi, même s'il a accepté, chaque fois qu'il va te voir, il va avoir honte de toi. Alors, chaque fois que tu passes, lui, il a honte. Alors, c'est mieux de le faire proche du décès, comme ça, quand la personne quitte le monde, l'autre, il n'a plus honte. Il va accepter ce que tu lui as dit, mais il n'aura plus honte. OK ? Il dit ici, « Vechen, ainsi, Joshua, Joshua Binun, le élève de Moshe Rabbeinu, lo ochiachit Israël, elasamuklamita. Joshua apprend de son maître et son maître, Ken, son maître apprend de Yaakov Binu. Alors, comme Moshe a pris de Yaakov Binu de ne pas réprimander que juste avant le décès, et ainsi, Joshua, le disciple de Moshe Rabbeinu, a réprimandé le peuple d'Israël juste avant de quitter ce monde. Vechen, et ainsi, Shmuel, le prophète Samuel, chez Nehemar, juste avant de quitter ce monde, il rassemble tout le peuple d'Israël et il leur dit, Ineni, voici je suis, Anoubi, dites-moi qu'est-ce que je fais du mal ou qu'est-ce que je vous ai fait du mal et dites-moi aujourd'hui avant de quitter ce monde. Lui aussi, le prophète Samuel, l'a fait juste avant de quitter ce monde. Et après, Vechen David et Shlomo, Beno, David a réprimandé son fils Salomo, Ken, juste avant son décès. Ken, alors tu vois, que si tu as quelque chose à dire à une personne, il faut le réserver vers la fin. Maintenant, tu ne sais pas quand est la fin. Alors, le plus proche, vers la fin. À moins que la personne est en train de faire un grand péché. Ça veut dire, ici, il faut comprendre, ici, on parle que la personne a fait une seule fois le péché, fini. Maintenant, je dois lui réprimander. Tu sais, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Ce n'est pas bien. Alors, j'attends, j'attends, comme Reuven l'a attendu jusqu'à la fin, il lui a dit. Mais si tu vois une personne répéter une faute chaque jour, chaque jour, chaque deux jours, chaque semaine, il répète la même faute, ce n'est pas bien d'attendre jusqu'à la fin parce que tu laisses la personne frotter. Alors, il faut le réprimander. Comme la Torah dit, « Et tu n'emmèneras pas le péché sur ton ami. » Que ça veut dire ça ? L'Agmara nous explique. Quand tu viens réprimander quelqu'un, tu dis, écoute, Shabbat, il ne faut pas que tu fais ça. Et ça que tu manges, ce n'est pas cachère. Là-bas, ce n'est pas un endroit cachère où tu manges. Il ne faut pas que tu touches à cela. Et la personne ne veut pas. Il ne veut pas t'écouter. Le fait que tu l'as réprimandé, tu prends ses mitzvots à lui. Tu prends le mitzvot qu'il a fait. Et lui, par contre, il prend tes péchés. Alors, ton paquet de péchés, il prend. Alors maintenant, si quelqu'un dit, ah, tu sais quoi ? Je vois l'autre qui est en train de pécher. Je vais aller lui réprimander comme ça, lui prend mes péchés. Moi, je prends ce mitzvot. Dit la Torah, attention, il ne faut jamais avoir cette idée. Quand tu réprimandes ton ami, mais pas d'une manière que tu mettes tes péchés sur lui. Ne le fais pas avec l'idée qu'il va prendre mes péchés, lui. Tout le péché, il va le prendre. Fais-le, le Shem Shamaim. Fais-le au nom du ciel, qui veut dire, fais-le d'une manière que tu espères qu'il t'écoute et il arrête de faire ce péché. Et que tu n'as pas à lui mettre sur son dos tout tes péchés à toi. Ça, c'est une vraie réprimante. OK ? C'est pour ça que la Gnarrade nous dit, on ne sait pas si dans notre génération, il y a quelqu'un qui sait comment réprimander. C'est très difficile de réprimander quelqu'un. OK ? Je vais vous expliquer. Pourtant, la critique est facile. La critique est facile. Mais si tu veux réprimander une personne sans lui faire honte et sans... Je vais vous expliquer. Une fois, OK ? Une fois, il y avait un rave, un grand rabbin en États-Unis. Il a donné... Il y avait une salle pleine. Il a donné un Dvar Torah, quelque chose de très, très intéressant. Et pendant le Dvar Torah, pendant le Dvar Torah, il racontait une histoire du Khafetz Rahim. Le Khafetz Rahim, il avait une manière très spéciale comment réprimander une personne. OK ? On va donner quelques exemples. Mais pour ce sujet, pour cette histoire. Et il a dit, une fois, il y avait un garçon à la Yeshiva. Écoutez ça. Un garçon à la Yeshiva du Khafetz Rahim qui a été attrapé pendant le Shabbat qu'il a fumé une cigarette. Très rare. un garçon à la Yeshiva qui fume une cigarette le Shabbat. Shabbat. Waouh ! On est venu le dire au Khafetz Rahim. Ils sont venus le dire au Khafetz Rahim. Vous savez que tel garçon, on l'a attrapé, fumé, une cigarette Shabbat. Le Khafetz Rahim, il ne savait pas... Ça l'a traumatisé. Mais le lendemain, il a appelé le garçon dans son bureau. Il a dit, viens, je dois te parler. L'autre, il tremblait. Il tremblait. Il savait que tout le monde le savait déjà. Ils ont dit au Khafetz Rahim. Il ne savait pas. Il va lui crier. Il va lui jeter de la Yeshiva. Ça va être inond. Ses parents, il faut savoir. La ville va savoir. Il est rentré au bureau de Khafetz Rahim. Il lui a fait asseoir. Il a pris la chaise. Il est venu s'asseoir à côté de lui. Il lui a pris la main. Il lui a mis sur... Il a commencé à lui carasser la main. Il a commencé à dire Shabbat, 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 Shabbat. Il commençait à pleurer. Le Khafetz Rahim pleurait. Shabbat, Shabbat, c'était Shabbat, c'était Shabbat. Il pleurait. Pendant 15 minutes, il lui caressait la main. Il dit Shabbat, Shabbat. Il a dit, le garçon a fondu. Il a fondu. Il ne lui a pas parlé. Il ne lui a pas crié. Il ne lui a pas réprimandé. Il ne lui a pas jeté de la Shiva. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Shabbat, Shabbat, comment on dit, Shabbat, Shabbat. Il a fondu. Et il a promis qu'il va être un chômeur Shabbat comme il faut et tout ça. Et le Rav continuait. C'était un discours. Alors, le Rav continuait. Et tout ça. Après une heure et quelques, la drachat s'est terminée. Le gens t'applaudit. C'était un discours magnifique. Chazak ou baourk, votre arabe. C'était magnifique, votre discours. L'histoire était rien. Une histoire dans tout un discours. Et là, le gens quittaient la salle. Le gens quittaient la salle. Petit à petit, il y a eu une grande assemblée, une grande réunion, tout ça. Le gens quittaient la salle. Et le conférencier, il est resté là-bas jusqu'à, avec des questions, les gens venaient lui poser des questions. Et les gens quittaient la salle. Jusqu'à que la salle était vide. Du coup, ce conférencier, ce conférencier, il voit un homme sur une chaise comme s'il est endormi. On dirait qu'il dort. On dirait que. Et c'était un homme à part, assez âgé. Il était assez âgé. Alors, il a dit, le pauvre, il s'est... Il s'est fatigué et tout ça. Alors, il a dit que, bon, je vais aller le réveiller. Je vais aller lui parler. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ? Il est parti là-bas. Le conférencier est parti. Il s'est assis à côté de monsieur. Et il entend comme quoi cette personne est en train de pleurer. Et la tête était baissée. Il pensait qu'il dormait, mais il ne dormait pas. Il pleurait. Il pleurait avec des larmes, avec des larmes, avec des larmes. Alors, il lui dit, excusez-moi, je ne sais pas. Est-ce que je dis quelque chose pas en place ? Ou est-ce que quelqu'un vous a fait quelque chose dans l'audience ? Il a vu un homme âgé en train de pleurer comme ça. Il lui dit, comment je peux vous aider ? S'il vous plaît, dites-moi, dites-moi. Et l'autre, il pleurait, il n'arrivait pas à parler jusqu'à ce qu'il a pris un peu son souffle. Il lui dit, vous avez raconté l'histoire du Khafei Tzraïm avec le garçon qui lui a caressé la main, il pleurait Shabbat. Il dit, oui, oui, oui. Il lui dit, c'est moi le garçon. C'est moi. Moi, j'étais le garçon à qui, et je me rappelais maintenant, vous m'avez rappelé comment il m'a caressé la main et comment il pleurait. C'est moi. Le conférencier était bouche bée. Bouche bée. Il a dit, waouh, regarde quelle coïncidence. Il lui a dit, le Khafei Tzraïm n'avait pas à me parler. Ses larmes qui descendaient étaient chaudes. Ses larmes étaient sincères. Son cœur, je sentis que dans son cœur, il avait mal le fait que je fumais la cigarette Shabbat. Et c'est ça qui m'a fait faire Tshuva. C'est ça, la réprimande du Khafei Tzraïm. Deux fois, pour faire une réprimande à quelqu'un, tu n'as pas besoin de parler. s'il voit que tu as mal et il voit que tu es sincère et que tu n'as pas accepté vraiment ce qu'il est en train de faire ou tout ça, cette personne, elle fend en elle-même. Le Khafei Tzraïm, ce n'est pas la première fois. Il y avait une autre fois, il y avait une autre fois où, en Pologne, il y avait un homme très, très riche. Très, très riche. Et chaque fois qu'il y avait une collecte de Tzedakah, il donnait des grandes sommes d'argent à Tzedakah. Et pourtant, il n'était pas du tout religieux. Alors, une fois, quelqu'un lui a posé la question, dites-moi, comment vous n'êtes pas religieux, pas Shomer Shabbat exactement, pas si, pas ça, comment ça se fait que vous donnez beaucoup de l'argent à Tzedakah ? Alors, il dit, vous voulez vraiment savoir ? Il dit, oui. Il leur a dit, moi, j'ai étudié à la yeshiva du Khafetz Rahim. OK. Il a dit que lui, cette personne, il avait des idées pas selon la Torah. Il était un peu philosophe et tout ça. Et le rabbin de la yeshiva entendait comment il parle aux autres élèves en train de les influencer avec sa philosophie avec ses mauvaises idées qui ne sont pas les idées de la Torah. Ils sont venus parler au Khafetz Rahim. Ils lui ont dit, regarde, cet élève, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Le Khafetz Rahim a dit tout de suite qu'il ramasse ses bagages et qu'il monte sur le premier train rentrer chez lui. Je ne voulais pas l'avoir chez moi. Dites-lui de ramasser le bagage tout de suite. Alors, le rabbin qui a parlé au Khafetz Rahim il dit, mais qu'il faut d'arab ? Vous savez quelle heure est-il ? Il est 8h du soir. Il n'y a plus de train. Le train s'arrête à 6h. Il n'y a plus de train. Le Khafetz Rahim a dit, il ne rentrera pas dans le dortoir. Il ne peut pas fréquenter le garçon, même pas une minute de plus. Je ne veux pas qu'il influence quelqu'un. Alors, le rabbin dit, alors où je vais le mettre ? Dans la rue ? Je ne peux pas l'envoyer à la station ? Je ne peux pas le mettre dans la rue ? Qu'est-ce que je fais avec lui ? Le Khafetz Rahim a dit, qui vient chez moi à la maison ? Qui vient chez moi à la maison ? Il reste là-bas ? Le premier train le matin, je l'envoie sur le train. Top ! Ils lui ont dit de ramasser ses bagages. Il est venu chez le Khafetz Rahim. Le Khafetz Rahim lui a donné un souper. Il lui a donné un souper. Il lui a dit de dormir et que le lendemain à 7h du matin, il doit prendre le train après la prière. Cette personne raconte, la personne elle-même raconte qu'il faisait très très froid. Moins 30 d'or cette nuit-là. Et il avait froid. Il avait froid parce qu'il avait une petite couverture. Il a dit qu'au milieu de la nuit, le Khafetz Rahim qui était réveillé en train d'étudier, il avait un grand menton en forure. Et il a vu comment le garçon il a froid. Il tournait et il a froid. Qu'est-ce qu'il a fait le Khafetz Rahim ? Il a enlevé son menton de forure. Il lui a couvert le garçon. Ça l'a chauffé. Il a pu s'endormir et se réveillait le lendemain bien comme il faut pour prendre le train. Il a dit malgré qu'il lui a renvoyé de la Shiva, le manteau qu'il lui a mis sur lui lui a chauffé pour le reste de sa vie. Et il est chaud toujours pour le mitzvot, pour la Torah et pour le support de la Torah. Il s'était une réprimante sans parole. Il lui a renvoyé de la Shiva mais il a assuré qu'il mange avant de quitter et qu'il soit il a chaud pendant la nuit qu'il n'a pas froid. Ça veut dire que quand tu réprimantes quelqu'un tu ne le mets pas de côté tu ne lui cries pas il faut savoir comment le faire. Ça dépend aussi des situations. Ça dépend aussi des situations. OK ? Alors il faut savoir et ça l'agmara dit on ne sait pas si dans notre génération il y a des gens qui savent le faire. Ça prend beaucoup de chokhmah. Quoi dire et comment dire ? OK ? À quel moment dire ? Comment le faire ? Comment le présenter ? OK ? Et si tu n'es pas sûr de le faire comment le faire ? Ne le fais pas. Tu risques de blesser la personne. Et qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Dis Yaakov pourquoi il n'a pas réprimandé Réouven ? Pourquoi ? Pourquoi toutes ces années je ne t'ai rien dit Réouven ? De peur que Réouven quitte la Torah quitte la religion et il va se joindre à Esav. Alors du ne pas savoir comment le faire ou comment le dire et de peur quelles seront les conséquences ? Yaakov préfère rien dire jusqu'à le jour qu'il quitte ce monde. Alors ça c'est l'exemple qui prend Moshé Rabbeinu qui va commencer sa réprimande à la 40e année fin de la dernière année qu'il doit quitter ce monde au 11e mois qu'il lui laisse 37 jours de faire la révision sur la Torah entière plus la réprimande au peuple d'Israël. Voilà qu'est-ce que ce verset nous enseigne. Passons-moi la date aussi savoir réprimander. On continue. Tout ça ça a été commencé tout cet événement de répétition de la Torah a été commencé après que Moshé Rabbeinu a frappé Sihon le roi des Morites qui était installé dans la ville de Heshbon le frère de Sihon qui s'appelait le roi du Bashan qui était installé dans le Ashtarot d'Hedri. dit Moshé Amar Moshé si je leur donne la réprimande avant que je frappe Sihon et Og avant qu'ils arrivent à la frontière d'Israël le peuple d'Israël va me dire qu'est-ce qu'ils commencent à nous réprimander maintenant qu'est-ce qu'on a besoin de ces réprimandes qu'est-ce qu'ils sont en train de nous de faire un bilan tout ça c'est des excuses il n'a pas la possibilité de nous faire entrer en Israël donc il trouve des excuses pour nous blâmer ça c'est s'il aurait fait Moshé la réprimande avant de frapper Sihon et Og le Fikar c'est pour cela il a attendu avec sa réprimande Moshé Moshé s'il pille Sihon et Og devant le peuple d'Israël il leur a donné au peuple d'Israël leur pays ça veut dire le timing le timing ça veut dire le temps propice il faut savoir comment le faire à quel moment le faire et il faut trouver le moment propice dit Moshé si je leur fais la réprimande avant de faire tomber ces deux gens qu'ils étaient juste à la frontière d'Israël ils vont dire il n'a pas la force de battre les deux gens il ne peut pas nous rentrer en Israël donc il est en train de nous réprimander comme si c'était notre faute donc Moshé il dit non d'abord je vais faire tomber ces deux gens je vais leur clarifier la place je vais nettoyer la place je vais leur donner leur pays et maintenant qu'ils sont prêts à rentrer en Israël j'ai tout fait jusqu'à la dernière chose qui est de les emmener rien qu'à traverser le Jordan mais là je peux leur reprimander ça ça fait partie du premier verset qu'on a lu qu'il a attendu jusqu'à la fin mais il a attendu il attendait aussi la guerre de Sihon et de Og et de gagner cette guerre regardez ce Sihon qu'est-ce que c'est Sihon qui était assis dans une ville qui s'appelait Cheshbon si Sihon n'était pas un roi dur et fort il aurait vécu à Cheshbon ce serait difficile de conquérir ce pays pourquoi ? c'est un pays difficile fortifié fort c'était impossible de le conquér si tu aurais pris notre ville pas aussi forte fortifiée et Sihon le roi il serait difficile de le battre pourquoi ? parce que c'est un roi dur un roi fort tu as un pays très fortifié et tu as un roi très dur et très fort combien difficile c'était de battre Sihon et quand même Moshe a réussi de le descendre et après tu as son frère Og Og c'est un géant que Moshe Rabbein avait peur de lui Moshe Rabbein avait peur de lui et pourquoi il a peur de lui ? parce que selon le Zohar Og était Eliezer Eve d'Abraham Og était Eliezer serviteur d'Abraham après le décès d'Abraham Eliezer il a mal tourné et il est tourné être Og il s'appelait Og et il voulait qu'il voulait se retourner contre les enfants d'Abraham ça c'est selon le Zohar ? selon le Zohar c'est pas tout le monde qui c'est ? Kevin ? c'est Tazria Mazal Tov Kevin merci Rab alors ça c'est le Zohar c'est pas tout le monde qui pense comme ça il y en a qui pensent que Og c'est Og Eliezer c'est Eliezer mais le Zohar il dit Eliezer c'est Og c'est Eliezer et regardez Rachid Rachid l'insinue dans son commentaire dans Parachat là où ils vont faire la guerre contre le Midianite dans Parachat Pinchas Rachid dit là-bas Moshé a peur de lui il dit Rachid pourquoi il a peur de lui est-ce que ça taille ? non pas du tout Moshé a peur de lui parce qu'il a été circoncis par Avraham Avinu et il a dit comment je peux battre une personne qui a été circoncis par Avraham Avinu donc c'est Eliezer donc Rachid l'insinue aussi dans son commentaire comme je vous ai dit toujours Rachid ce n'est pas son Pchad il emmène aussi le Kabbal le Zohar des commentaires comme ça seulement il glisse d'une manière qui a l'air très lisse et très très simple que tu ne réalises pas mais quand tu commences à voir le commentateur et qui a dit quoi tu comprends que Rachid est en train de joindre l'opinion du Zohar de Rabbi Shamba Yochai alors pour te dire pour te dire que voilà Moshé a fait tomber Og qui avait le mérite de Avraham mais là-bas dans le parasha de Pinchas Rachid Ramène qui a Chem il dit à Moshé dans la parasha altira autour ne pas peur de lui car ses mérites ont terminé je lui ai donné une longue vie parce qu'il a servi Avraham ça c'était sa récompense pourquoi tu as peur de lui parce qu'il a un mérite qu'il a servi Avraham il a ce mérite oui il a eu ce mérite mais pour ce mérite qu'il a servi Avraham je lui ai donné une longue vie et ce mérite vient de se terminer à date à cette date donc maintenant tu pourras le faire descendre et Moshé il va il lui frappe sur la cheville il lui fait tomber et là il a terminé avec ce géant alors voilà Moshé a enlevé ces deux grands géants du chemin pour que le Bnei Israël puisse rien traverser le Jordan et rentrer en Israël mais il profite maintenant qu'il leur a montré qu'il a tout fait pour eux il leur a emmené jusqu'au bord du Jordan maintenant c'est mon tour de vous réprimander dit Moshé alors il a attendé la fin il a attendé la guerre de Sihon et de Og une fois qu'ils étaient descendus c'est là qu'il peut faire la réprimande qu'il est en Israël maintenant regardez dernier verset pour ce soir de l'autre côté du Jordan dans le pays de Moab il a voulu d'expliquer cette Torah qu'il c'est quoi il a commencé à expliquer la Torah donc c'est au bord du Jordan qu'il va commencer la réprimande il a commencé aussi à expliquer la Torah regardez Rachid extraordinaire il a commenté la Torah en 70 langues en hébreu en anglais en français en espagnol en arabe en créole en créole en n'importe que ce que tu veux il a 70 langues il a expliqué toute la Torah c'est extraordinaire il aurait pu expliquer la Torah dites-moi on parle français alors tous les cours sont en français en Israël ils parlent hébreu alors tous les cours sont en hébreu mais il est en train de leur faire le commentaire entier de la Torah en 70 langues ok pourquoi ça c'est une notion kabbalistique quand tu utilises quelque chose de Gohim quand tu utilises quelque chose de Gohim ça fait rentrer la Kedusha la sainteté dans la chose il a rentré la Kedusha dans le parole dans le parole de Gohim qui aura un certain Kedusha alors je vais vous donner un exemple Rabi Lézer de Papa de Pelo Yoetz Rabi Lézer Papo comme ça il s'appelait sur Rebbe il a écrit un livre qui s'appelle Pelo Yoetz dit que tu n'as pas le droit d'ommettre le nom de Dieu dans des autres langues ça veut dire que tu n'as pas le droit de dire le mot Dieu ok pourquoi il dit parce que ce mot c'est l'équivalence de Hachem et comme tu ne dis pas Hachem en hébreu tu ne dis pas Amonai tu dis Hachem ainsi en français en anglais tu ne diras pas ce mot est-ce que tout le monde est d'accord pas tout le monde est d'accord avec ça mais pourquoi parce qu'il dit qu'il y a un Kedusha qui rentre dedans ok d'où vient cette Kedusha de parole de Moshe Rabbenu qui a rentré la Kedusha dans les 70 langues qui aura quelque chose de Kedush pourquoi parce qu'il savait que le peuple d'Israël va être exilé un jour dans le monde en entier ok et là qu'il y aura la Kedusha dans la parole même des autres langues du monde il y aura un certain Kedusha que le Bnei Israël va utiliser pour la Torah donc tu as aujourd'hui des livres traduits en français en anglais avec la Kedusha qu'il faut ok c'est pour ça que tu as un livre en français en anglais ça veut dire livre de Torah tu n'as pas le droit de le jeter tu dois le mettre à la Kedusha parce qu'il y a des paroles sacrées ah mais tu vas dire c'est en français mais c'est en anglais c'est pas Kedusha la Kedusha c'est la Torah c'est en hébreu oui mais il y a un Kedusha qui est rentré dans ses paroles et c'est écrit ça parle de la Torah donc un livre en français qui a vieilli il ne sert plus que ce soit Thieling que ce soit Appentateur que ce soit n'importe quoi en anglais n'importe quoi tu le mets à la Kedusha à cause de la Kedusha qui a été introduit dans les autres 70 langues que Moshé a expliqué la Torah juste avant de quitter ce monde il a expliqué à tout le peuple d'Israël avec 70 langues pourquoi à quoi ça sert qu'il a expliqué en 70 langues parce que de toute façon le peuple ne parlait pas 70 langues qui t'a dit ça moi je vous le dis il parlait qu'une langue oui mais sache que le peuple d'Israël connaissait les 70 langues avec Moshé Rabbeinu c'est pour ça que le Sanhedrin pour faire partie du Sanhedrin pardon d'Achè Knessetagédola la grande assemblée 120 rabbins si tu ne connaissais pas 70 langues tu ne pouvais pas être membre donc l'Achè Knessetagédola chacun d'eux 120 rabbins chacun connaissait les 70 langues il y a un rabbin un grand érudit il a dit je peux apprendre n'importe quelle langue anglais français espagnol payol tout ce que tu veux en huit heures en huit heures alors quelqu'un lui a dit il a posé la question alors pourquoi vous ne l'apprenez pas les autres langues il a dit qui c'est qui a huit heures je n'ai pas le temps parce qu'il était occupé d'étudier il a dit je n'ai pas le temps d'aller étudier je n'ai pas le temps de mettre huit heures donc apprendre des langues alors il a dit c'est faisable c'est faisable d'apprendre alors la Kedusha que Moshe émettait 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 dans le peuple ils parlaient tous les 70 langues donc la Torah il leur a été donnée en 70 langues écrites sur des pierres ils vont ramasser 12 pierres du Jordan et sur les 12 pierres Moshe va écrire la Torah en 70 langues donc Benjamin le peuple d'Israël parlait 70 langues 3 millions de personnes 3 millions de personnes c'est pas la fin du monde c'est un jeu d'enfant exact voilà Baruch Hedonai l'aulam amén v'amén est-ce que vous avez des questions d'accord d'accord